... Salut à tous, bienvenue dans la feuille de match. J'étais en train de vous redonner une petite chanson qui se... avec quelques airs, comme 2 millions d'euros. Et oui, ça sonne beaucoup dans ma tête depuis 2 jours. S'il y a 2 millions à gagner au premier rang du lotofoodcase, la grille numéro 57 vaut bien évidemment 2 millions d'euros. Avec nous ce soir, Snorri Sénécal. Bonsoir Snorri. Salut, bonsoir à tous, bonsoir les amis. Prêt pour tenter l'aventure des 2 millions ? On va tenter, 2 millions ça ferait bien. Qui veut gagner des millions avec Christophe Mortero ? Il veut bien gagner des millions. Il veut faire gagner des millions. Il veut faire gagner 2 millions et faire gagner 2 millions aussi à tous les spectateurs qui nous écoutent aujourd'hui. Bruno Michovigne va également faire partie de cette équipe qui va nous aider à remplir correctement la grille numéro 57. Bonsoir Bruno. Bonsoir absolument, chef. 2 millions, on ne va pas s'en priver. Donc on est là pour vous donner les meilleurs pronostics. Alors regardez-nous attentivement et écoutez-nous. Thierry Santime, bonsoir. Bonsoir. 2 millions qui peuvent mettre du beurre dans les épis. Tout le monde. Il ne faut pas qu'on soit trop nombreux à gagner non plus. Sinon il n'y aura plus de millions. C'est clair. Les amis, vous l'avez compris, donc 2 millions. On va s'attaquer à cette grille dans un court instant. Bien évidemment, on va d'abord parler dans la première partie d'émission de cette fin de saison et les infos croustillantes de ces derniers jours. Griezmann va quitter l'Atletico de Madrid. Les amis, c'est la grosse info de cette fin de semaine. Mais quelle destination pour le Colchonero ? Là est toute la question, Cédric. Oui, quelle destination ? On parle du Barça. J'ai entendu Paris. J'ai entendu beaucoup de choses. C'est sûr qu'il partira. Cela étant, Barça, je ne sais pas ce que ça peut donner. Parce qu'effectivement, les Bleu-Grana se sont pas mal trompés ces derniers temps en termes de transfert. On n'en parle pas beaucoup. Quand vous prenez Boateng, vous prenez des joueurs comme ça. Donc ça veut dire que, bon, on a vu le résultat. Même Vidal qui s'est jamais réellement inclus, imposé dans le jeu. Il y a des joueurs qui n'ont pas... Donc Coutinho. Voilà, surtout Coutinho, le dépressif. Donc des joueurs qui n'ont pas l'ADN du Barça. Est-ce que Griezmann ferait une bonne affaire en y allant ? Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas. Parce qu'effectivement, il faut être un... J'ai envie de dire... Il faut être un porteur d'eau, entre guillemets, pour Messi. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça peut donner honnêtement. Parce que je n'y crois pas spécialement. Je ne suis pas fan de Griezmann. C'est un très bon joueur maintenant au Barça. Je ne sais pas. Paris, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Puisqu'effectivement, est-ce qu'il ne pourrait pas aider à faire grandir ce club ? La question se pose. Mais a-t-il envie de venir en France ? C'est la question aussi. Bruno, Griezmann peut t'aider le Paris Saint-Germain à grandir ? À passer un cap en Ligue des champions ? Disons qu'il a tout, en tout cas techniquement, pour être bien au PSG. Moi, je le vois mieux au PSG qu'à Barcelone. C'est un joueur qui sait finir, qui sait amener des actions. Et je pense qu'il pourrait... Ça fait un petit moment qu'on en parle. Il a deux, je pense que ça soit ça, le PSG, soit le Barça. Le Barça, comme tu le disais, il faudrait qu'il se fonde dans l'ADN. Le PSG n'a pas d'ADN pour le moment, hélas. Donc, il pourra peut-être nous apporter. C'est un joueur qui sait tirer des pénaltys, qui peut taper des coups francs. Tous les coups de pied, comme les corners, il est bon. Il peut être feu-follet, il a une bonne tosse technique. Il faut voir comment une attaque Neymar-Mbappé avec Griezmann, ça a de la gueule pour moi. Alors, Snorri, on parle de gros montage financier du côté du Real Madrid avec une enveloppe de 330 millions d'euros, Kroos, Bale dans la balance, Griezmann qui viendrait au Paris Saint-Germain et Neymar qui, lui, irait du côté du Real Madrid. Ça aussi, c'est une émotion. Moi, j'aime bien les plans à trois, mais pas ce genre de plans à trois. Donc, voilà. Ah bon, encore ? D'accord. Plus sérieusement, on sait que pour l'instant, il ne peut pas partir. Il faut qu'il attende vraiment la fin de saison pour voir sa clause libératoire chuter de 200 millions à 120 millions. Tu dis que ce serait une bonne affaire. En tout cas, financièrement, pour partir au Barça, pour Griezmann, ce n'est pas une bonne affaire parce qu'il aura un salaire moins que ce qu'il a à l'Atletico. Et ce qui a surpris un peu le président de l'Atletico, c'est qu'aucun club ne s'allégnera sur le salaire que Griezmann veut avoir ou que Griezmann a actuellement. À part le PSG ou encore Manchester City. Moi, je pense qu'il y a un troisième larron qui rentre dans la course et qui est en train de faire une cure de jeunisme énorme et qui, à mon avis, a des ambitions très arrêtées. On parle de l'institution et d'ADL. C'est le Bayern qui est en train de mettre ses pions sur Leroy Salé qui va certainement revenir en Allemagne vu qu'il est intermittent du spectacle sous Guardiola à City. Ils ont déjà acheté Pavard, qui est une référence en Allemagne. Peut-être pas pour nous, mais en Allemagne, c'est une référence. Et Armandès aussi. Et Armandès. Tu sens, ils sont sur Nicolas Pepe, ils sont en proposition pour prendre Pepe aussi. Donc, il faut savoir que je pense que le Bayern est bien installé dans ce dossier-là et il peut donner pas mal de garanties. Et notamment la base de numéro uno à un gamin, à un mec, par exemple, qui va quitter son pays d'adoption qui lui a pris le football. Il y a quand même une notion qu'il faut garder, c'est qu'au fond de lui-même, Griezmann, il est espagnol. Il est un goyeur, mais il est espagnol. Après, pour les montages financiers, les transferts, je pense qu'il faut se tourner vers l'homme des affaires. Alors Christophe, ce montage te paraît plus-y ? Alors, tout d'abord, en tant que supporter des clubs de Madrid, je voudrais faire une petite complète en espagnol. Madrid va nous quitter cet excellent joueur qui est Griezmann pour aller en plus chez l'ennemi juré, à savoir le Barça. Alors, il semblerait que lui, il y tienne vraiment. Il veut rester en Espagne, ça c'est certain. Alors, le montage avec la possibilité d'aller au Bayern de Munich ? Au Bayern ou au Paris-Saint-Germain. Il veut aller à Barça. Manifestement, j'ai lu la presse espagnole ce matin, il veut aller à Barça. C'est ce qui se dit partout. Sauf qu'à Barça, on n'a peut-être pas forcément envie de le voir arriver, du moins du côté des supporters, qui se rappellent que l'an dernier, il devait déjà venir et qu'il n'est pas venu, il aura fait faux bon. Donc, il y a un petit... Il avait fait une voûte. À la voûte. Donc, il a un petit ressenti sur Griezmann. Alors après, des montages juridiques, comme on les envisage, c'est un peu des usines à gaz. Mais bon, avec PSG, tout est possible. De toute façon, pour l'instant, nous ne sommes qu'au stade des rumeurs. Alors les amis, nous avons aussi, comme votre info, l'arrivée possible de Juninho à Lyon, le retour de Juninho à Lyon. Alors, on ne sait pas encore dans quel cadre. On parle de manager général, on parle également de directeur sportif. Une bonne nouvelle pour les Lyonnais, Cédric ? Sincerement, je vais vous décevoir parce que... Vous n'étiez pas fan de Juninho. Je ne suis pas fan de Griezmann, mais je ne le supportais pas. Ce n'est pas votre tasse de thé. Quand il joue trop ventre, le coup franc qu'il avait était magnifique. Il a inventé un geste, c'était le meilleur tapeur de coup franc de tous les temps. Il n'y a pas photo, mais sincèrement, ce joueur-là, non, sincèrement, ce n'est pas ma tasse de thé. Donc, oui, voilà, je suis un peu comme... C'est un peu particulièrement bizarre, on dira, mais je n'aime pas Juninho. C'est votre avis et on le respecte. J'ai trouvé qu'en 2006, lorsque le Brésil a été ridiculisé face à la France, c'est justement ce jour-là où il a été titulaire. J'ai trouvé que chaque fois qu'on avait besoin de Juninho à un très haut niveau, il n'était pas présent. Voilà. Il n'empêche qu'il a fait beaucoup de bien à l'équipe lyonnaise. Ça, je n'en disconviens pas. Mais moi, je ne suis pas fan de Juninho. Il va revenir dans une maison qu'il connaît. Qu'est-ce qu'il va amener de plus ? Je ne vois pas dans la maison où Olaz ne prend que des gens qu'il peut un peu manipuler à sa guise. Donc, ça reste toujours dans la même veine. On parle de Lamouchi, Diolamouchi, Juninho. Bon, voilà, je ne suis pas spécialement fan. Honnêtement, je ne suis pas fan. Quand j'ai entendu Laurent Blanc, je me suis dit... Et je n'aime pas Laurent Blanc. Mais quand j'ai entendu Laurent Blanc, je me suis dit « Ah, peut-être que ça peut amener quand même quelque chose à Lyon en termes d'évolution en Europe. Mais Juninho, je ne vois pas dans quel cadre. Bon, ils trouveront bien. » Un supplément d'âme peut-être à Lyon, Snowy, avec la gré de Juninho. Je partage l'avis de Cédric. Si tu veux passer à un niveau supérieur, ce que Olaz prétend vouloir faire avec un nouveau stade, avec une part du capital qui est chinois maintenant, et qui lui demande des résultats assez vite, quand tu parles de grand entraîneur, et tu entends un duo Julinho Lagouchi, mais Juninho, hors-midi en France, et au Brésil, personne ne connaît Juninho. C'est un mec qui a mis un beau but en Coupe d'Europe, deux coups francs contre le Real Madrid. A l'époque où le Real Madrid n'était pas l'équipe qu'ils font depuis ces dernières années. Moi, je m'attendais à un monde plus costaud, à quelqu'un qui était plus respecté, d'autant plus que tu as quand même pas mal de gros entraîneurs qui sont libres cet été. Il ne les prendra pas. Il ne les prendra pas parce que je pense que, comme dit Cédric, il faut être Olaz compatible, et pour être Olaz compatible, il faut faire passer à sa bouche. Je ne partage pas votre avis, parce que je pense que Juninho, effectivement, il connaît bien ce club. Il a l'ADN du club en lui, et je pense qu'effectivement, Olaz a ce don de savoir s'entourer. Vous dites de gens qui sont Olaz compatibles, mais en même temps, qui ont l'esprit du club. Je pense à Bernard Lacombe, qui est un très ancien, et qui a vraiment l'âme lyonnaise. Donc Juninho, il est quand même une référence pour le club. Je pense que c'est l'homme des sept titres. Il a quand même participé à cette génération. Donc je pense qu'il est... Sachant qu'il ne vient pas en tant qu'entraîneur, il serait manager. Donc après, la vraie question est de savoir quel entraîneur. Mais sans t'en couper, tu as parlé, effectivement, il s'est bien entouré depuis des années du conseil historique Lacombe. Il y a Gérard Houllier qui n'est pas loin, si je ne m'amuse ici. Donc si Juninho ne vient pas comme entraîneur, il vient faire quoi, Juninho ? Manager. On a parlé de manager, on a parlé également de directeur sport-technique. On ne comprend pas trop. Par contre, ce qui peut ramener Juninho, c'est quand même son carrière d'adresse. Il connaît bien les jeunes pépites brésiliennes. Et dans l'histoire de Lyon, avec le Brésil, on peut dire qu'il y a eu quand même de belles réussites. Dont lui, Juninho, c'est vrai qu'il a été le joueur qu'il est, mais il a quand même marqué l'histoire de Lyon. Et je pense qu'il connaît ce football brésilien. Il serait à même de faire venir des joueurs, et les détecter, faire des pépites. Ça, on peut compter sur lui, par contre. Il y a peut-être un autre point sur lequel on peut peut-être penser que Ola se réfléchit. C'est le développement à l'international. On parle du Brésil, mais Juninho, ça fait longtemps qu'il habite aux États-Unis, qu'il a quitté le Brésil et qu'il habite aux États-Unis, qu'il est bien intégré aux États-Unis dans le milieu du football. J'ai eu l'occasion de le croiser à Miami. Il habite désormais à Los Angeles. Je pense que peut-être qu'il y a aussi une volonté, parce qu'on voit bien que les clubs doivent s'exporter, créer des partenariats, etc. Il y a peut-être aussi ce lien-là avec l'Amérique, qu'elle soit du Sud ou du Nord. On parle de marketing, en fait. Oui, d'accord. Oui, parce qu'aujourd'hui, ça fait aussi partie de la stratégie des clubs. Parce que Bruno parle de carnet d'adresse, je veux bien. C'est-à-dire que le même argument, peut-être deux ans après la fin de la carrière de Juninho, j'aurais dit, OK, mais maintenant, il y a une génération, il y a eu deux générations depuis Juninho, ça commence à remonter quand même un petit peu. Ce qui fait que, maintenant, est-ce qu'on reprend le exemple de Laurent Blanc ? Laurent Blanc qui a été champion du monde, qui à une époque était une icône du football français, qui était mondialement connu. Quand il est arrivé à Paris, on s'est rendu compte qu'il avait du mal à attirer ces joueurs-là, qui étaient d'une autre génération. Ça ne leur parle pas, Laurent Blanc. Est-ce qu'aujourd'hui, Juninho parle à ces fameux jeunes talentueux ? Je ne sais pas. Je n'ai pas dit que c'était faux. On ne peut pas dire que Laurent Blanc, c'était le spécialiste de la communication non plus. Donc, tu me parles d'un mec qui… On est d'accord. Ce n'est pas le mec qui a tapé dans le dos et a dit, « Mon petit, il vient découvrir le football français. » On te prend. Il y a des joueurs comme… On ne peut pas dire que Guardiola. Tu me diras que c'est un bon de la communication. Il y a des joueurs, quand ils terminent leur carrière, je ne vais pas me donner de nom, parce que je n'en ai pas qu'ils me viennent tout de suite, quand ils terminent leur carrière, tout de suite, on se dit, « Oui, j'ai envie de jouer avec un tel. » Mais je ne sais pas, avec le temps qui s'est écoulé, ce que Juninho… Est-ce que Juninho a gardé ? Je pense qu'il a gardé quand même quelques contacts. Je ne sais pas. Vous voulez parler de Zidane ? On va laisser Juninho avec le président Hollaz, bien évidemment. Oui, on va laisser. Les amis, parler d'un dernier sujet. C'est l'Angleterre, avec déjà quatre clubs qualifiés pour les deux… Donc trois londoniens. Les deux coups d'Europe. Bon, trois londoniens, on en a déjà parlé en long, en large et en travers. Mais le championnat anglais qui s'est ajouté avec la victoire de Manchester City, un point de plus que Liverpool. Extraordinaire. Ce n'est pas la première fois. Je crois qu'il y a trois ou quatre ans aussi. Je ne l'ai pas dit. Non, non. Je ne l'ai pas dit, ça. Non, non. Je ne sais pas. Ce n'est pas ça, mais ça ne peut pas nous surprendre. Ça nous surprend en France parce que le PSG a gagné. C'est quand même extraordinaire qu'un club termine deuxième avec une défaite et un point de moins que le premier. En plus, il termine avec un, vous m'en rendez-vous ? 97, 96 ? C'est frustrant pour Liverpool pour ne pas les citer, mais ce n'est pas la première fois que ça se produit. Et Manchester City, c'est toujours au profit de Manchester City. Il faut que je lui défie, mais je crois qu'il y a trois ou quatre ans, ça s'est passé pareil. Et Liverpool aura sa cerise, ça sera la Ligue des Champions. Et ils seront contents. Mais ce n'est pas dit qu'il la gagne. Ce n'est pas encore fait non plus. Ce n'est pas encore fait. En tout cas, dans un championnat où tu as quand même trois ou quatre équipes qui sont, quand tu commences, tu demandes à l'ordinateur de la Ligue anglaise de préparer les matchs, donc au début de la saison, tu sais que ça va être disputé. Ce n'est pas comme le chôpé de France où tu te dis « bon, j'ai déjà champion » ou « Monaco ». Donc c'est normal qu'en Angleterre, on ait ce genre de choses. Et je te dis, ce n'est pas la première fois. Et ça se refera. Et ils se battent, comme tu dis, jusqu'à la fin. Donc oui, ça finit toujours comme ça. J'espère que Klopp ne fera pas être co-occupeur. C'est-à-dire, deux fois finaliste déjà, deux fois battu. Dortmund, Liverpool, j'espère vraiment qu'il gagnera. Parce que pour moi, c'est un entraîneur qui mérite de gagner la Champions League eu égard à ce qu'il a déjà montré. On ne peut plus ignorer que Klopp est un grand entraîneur. Parce que moi-même, sur ce plateau, je disais, il faut la gagner pour être un grand. Mais quand on y arrive aussi souvent, à côté de ça, on fait une saison aussi aboutie, avec un point de moins que City, qui a eu un rythme effréné sur la compétition. Parce que quand on regarde, il y a une forme d'injustice. Pour moi, la saison de Liverpool, dans son ensemble, est plus aboutie que j'aime de City. Vous avez une équipe qui a tout joué, sur tout le tableau, sur toute la longueur, qui peut avoir, on peut avoir le risque qu'elle ne gagne rien. Et c'est ça qui serait vraiment injuste avec cette histoire cette année. J'espère que Klopp gagnera, même si je trouve que Pochettino fait un gros travail. Mais il y a beaucoup d'injustice dans ce sport que nous avons vu. Vous savez ça ? Je me suis bien placé pour ça. Je suis... Vous parlez desquels ? Je suis un peu plus d'accord avec vous. Les libres d'un CPG, c'était une injustice. Pour le PSG, pour faire le match, il y aura plus sérieusement. Le triplé de Lucas. Liverpool a raté, j'ai vu ce match-là, face à City. C'était le tournant de la saison. Un match qu'ils ne doivent pas perdre, un match fantastique, où ils perdent dans les toutes dernières minutes. Mais ils ont trouvé le match en même temps. Voilà, donc concrètement, ils perdent leur saison là-dessus. Ce serait dramatique pour eux, mais ils n'ont pas encore gagné la Champions League. Et j'espère qu'ils la gagneront. Mais vraiment, j'espère, ne serait-ce que pour ça, parce que Klopp, trois fois, ce serait quand même beaucoup. C'est un super entraîneur. Saison aboutie effectivement pour Liverpool, qui risque de tout perdre, comme le disait Cyril. Mais finir deuxième, ça doit être rageant pour Liverpool. Ça serait un wonderful loser, mais à priori, personne ne lui en veut. À Liverpool, les gens sont très contents de comment ils jouent. C'est ça le truc, c'est que, ok, à la fin, on dirait qu'il n'a rien gagné, mais les gens qui vont au stade, les joueurs, le staff, tout le monde est ultra content de ce qu'il fait. Et même les actionnaires, qui sont pourtant des États-Unis, qui seraient là pour faire une performance, ils entendent bien qu'ils ont quand même un club qui est très attractif, qui peut du spectacle, qui fait un vrai show. Et qui fait de la money aussi. Oui, c'est un cash money, même sans gagner. Ça reste quand même hyper bankable, Liverpool. Et ce que je trouve bien, ce que je trouve très fair, et ce qui est super avec ce club, c'est que finalement, personne ne va dire, « Klopp, tu n'as pas réussi, tu dégages ». Non, le club, il est déjà renouvelé l'année prochaine, même s'il perd début juin, et même si je ne vois pas... La différence, c'est que la manière est bonne. Tu perds, il y a une manière, il y a une intensité. Et quand en plus, ce n'est pas beau, c'est vraiment un contre-appel à l'ordre. Bruno, on est tous d'accord pour dire que ce Liverpool-là nous fait plaisir. Quand on voit comment ça joue, les joueurs, la motivation, l'entraîneur, il y a un ensemble, et surtout un public extraordinaire. On retrouve le Liverpool de mon enfance, des années 70. Donc, c'est vrai que c'est extraordinaire. Alors, pour en revenir à Manchester City, qui est un petit peu autre chose, puisqu'il y a toutes ces problématiques qu'ils subissent actuellement. On parle de leur titre, mais il faut savoir qu'ils sont actuellement poursuivis pour le faire-play financier. Parce qu'il y a des montages un petit peu hasardeux sur leurs recettes, mais vous savez que s'ils dépassent un certain déficit, c'est des amendes, et ils ont déjà été sanctionnés. Ils peuvent craindre... Ils ont été sanctionnés une première fois à 20 millions, je vous rappelle. Mais ils ne peuvent pas perdre leur titre. Non, ils ne pourront pas perdre leur titre. Mais ils risquent de ne pas aller à la Ligue des Champions, peut-être repasser cette saison, mais probablement la saison prochaine. Ce qui est quand même pas mal dans cette équipe, parmi les quatre équipes qui arrivent en finale, c'est que c'est Liverpool, c'est l'équipe où il y a le plus d'anglais. Je ne vais pas faire mon chauvin, mais quelque part, c'est l'équipe qui représente le plus le foot anglais, de sa racine. De tout le temps. Oui, mais toi, tu es canné, donc tu es Grand-Normand, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est des coups-là. Donc tu es Grand-Normand, c'est ça ? Non, non, au-delà de ça, City, hormis Stones, il n'y a pas un mec qui est Rosebif dans cette équipe. Tu vois ? Rosebif ? Oui, c'est comme ça qu'on les appelle chez nous. Chez moi, avant de là, on n'a pas la Rosebif. C'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est comme ça qu'on les appelle. Oui, mais pas un des pures souches. Alors moi, je n'ai rien qu'autre le fait d'amener des mecs de partout, d'appeler son club Eddie Head Stadium si tu as envie de l'appeler comme ça. Comment tu dis ? Eddie Head. Voilà. Les généros arabes unis, ils mettent de l'argent aussi, super. Mais ce que je trouve vraiment valorisant en plus, c'est qu'ils ont plein de petits joueurs qui viennent du cru, qu'ils allaient faire monter à des niveaux supérieurs, quasiment, je crois, 60% des recrutés. Et ils vont dire que c'est des mecs qui jouent déjà en Angleterre. Ce n'est même pas des mecs catapultés, d'ailleurs. C'est-à-dire que des gars qu'on réussit à avoir dans un club middle, voire Lorentz en Première Ligue, la bascule est faite. Et club y est pour quelque chose. Mais je pense que tout l'environnement du club y est aussi pour quelque chose. Mais quand je vois Liverpool, je ne peux m'empêcher d'avoir une pensée triste pour Thomas Lemar. Parce qu'une carrière se joue à quoi ? Quand vous avez Liverpool qui à un moment met 80 millions sur la table et comme on a un coup dit OK et qui se dit peut-être que l'Angleterre n'est pas faite pour lui et qu'il n'y va pas, moi, je pense qu'il se serait éclaté avec le Grand Club. Je pense vraiment. Et quand on le voit en Espagne qui est un beau football mais il tombe dans le club où on ne joue pas au football, ça m'attriste vraiment. Vous savez quoi, les amis ? Je vous propose de vous éclater dans quelques instants avec la grille numéro 57. Il y a 2 millions d'euros à faire gagner à nos téléspectateurs.